et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma chaîne youtube parcours d'ingénieurs aujourd'hui on va parler de comment voir comment est-ce qu'on va vous prendre le métro à montréal parce que lorsque vous êtes nouveau à montréal que vous soyez canadien ou bien étranger lorsque vous êtes nouveau à montréal dans une ville comme montréal peut-être le métro c'est un truc de nouveau et c'est vraiment compliqué pour un début si on ne t'explique pas alors dans cette vidéo je vais te montrer comment prendre le métro étape à étape comme ça tu ne pourras pas te tromper alors premièrement si tu es à montréal tu comptes prendre le métro je te conseille d'abord de télécharger la carte du métro de montréal en fait cette carte-ci que vous pouvez trouver partout sur google vous allez juste sur google tapez carte de métro de montréal et là vous allez voir les différentes cartes qui s'affichent et vous pouvez prendre une de ces cartes là donc ça c'est la carte du métro de montréal et télécharger là on constate on peut voir là plusieurs couleurs en fait les couleurs que vous pouvez voir là ce sont des couleurs des différentes lignes de métro en fait donc vous pouvez voir ici il y a la ligne orange là il y a la ligne bleue il y a la ligne verte il y a la ligne jaune ça ce sont les différentes lignes de métro et maintenant vous allez vous constater qu'il y a les points d'intercession entre les lignes quels sont les points de croisement on appelle ça les croisements donc c'est là bas que les différents échanges se font donc peut-être si tu veux quitter de la ligne jaune la ligne orange à la ligne à la ligne bleue donc tu vas devoir t'arrêter à l'arrêt 3 ici et c'est ce que vous voyez un peu donc c'est un peu ça donc ce sont les croisements entre les lignes donc peut-être si tu veux quitter si tu veux peut-être aller tu veux quitter peut-être loin ici on prend peut-être l'exemple du du la le premier arrêt de la ligne orange chez montmorency peut-être tu as à un grignon ici là à la ligne verte vous voyez il y a la ligne verte ici à un grignon le dernier arrêt de la ligne verte tu vois ce comment tu vas devoir prendre d'avoir le métro à la ligne au début de montmorency tu vas descendre et tu vois quand tu vas arriver le croisement de la ligne verte des rues du camp sur le croisement des rues comme le croisement alors tu vas sortir de la ligne orange pour prendre la ligne verte qui est tu vas aller à un grignon donc c'est un peu comme ça qu'on jongle en fait mais ça c'est juste une explication théorique maintenant je vous montrer comment est ce que vous pouvez faire prendre le métro de façon pratique je vais faire un exemple de façon pratique et ça va vous aider alors sans plus tarder nous allons commencer ici c'était juste pour vous expliquer la carte du métro comment ça se passe les différentes lignes et ça vous pouvez trouver ça dans n'importe quel métro il ya toujours cette carte là pour vous pour un peu vous renseigner et pour vous guider en fait donc sans but à d on va aller faire un cas pratique ok on va faire un cas pratique donc imaginons on va essayer d'effectuer un trajet en métro ensemble comme ça je pense que ce sera plus facile pour vous de voir les choses alors on nous allons quitter et peut-être d'un point de départ d'eux au cinquante cinquième avenissement ça sera nos points de départ et ensuite nous voulons aller vers la rue du rocher à montréal et j'ai tapé ça sur google map comme vous pouvez constater et on constate que là pour le trajet c'est 1 à 14 minutes et vous venez ici il ya un bus donc vous devez prendre un bus là 48 et ensuite vous devez prendre un métro il faut comprendre que tout ce qui est lorsque vous tapez votre trajet tout ce qui est de couleur c'est à dire ça peut être vert ça peut être orange ça peut être jaune ça représente le métro en fait le bus c'est bleu le bus c'est bleu comme ça vous allez voir 48 avec un petit bus dessus ça ça représente le numéro de bus quand vous voyez 48 avec un petit bus dessus comme ça c'est le bus et ici vous voyez un petit métro là donc vous voyez un peu les images sont différentes donc il faut savoir que le premier c'est le métro et le deuxième c'est le bus et le deuxième c'est le métro et le deuxième encore ici c'est encore un métro donc on peut commencer au début du trajet on nous demande premièrement de prendre le bus du marché ensuite de prendre le bus à maurice du plexi cinquante quatrième avenue on prend quel bus la 48 bon ça c'est correct j'avais fait une vidéo sur comment prendre le bus à montréal donc ça c'est correct vous pouvez le faire maintenant vous arrivez où le but à vous lisez quand vous arrivez à la station de métro maintenant vous allez marcher pour entrer au métro pendant une minute et ensuite vous allez prendre le métro à harry-bouhassa direction c'est ici qu'on voit la direction direction station côte vertu il faut toujours regarder la direction parce que lorsque vous arrivez d'un métro il ya deux côtés il ya le côté qui monte et le côté qui descend est ce que vous voyez et les deux côtés sont différenciés par la direction et on met toujours la direction à côté ici c'est ici c'est la direction station côte vertu ça représente la direction donc vous allez prendre le bus qui vont vers la station de côte vertu et c'est toujours il ya une pancarte toujours pour montrer la direction cette direction il faut toujours bien regarder ça pareil si vous confondez deux directions au lieu de monter vous allez descendre peut-être et là vous allez aller à la direction contraire à laquelle vous devez normalement aller maintenant lorsque vous entrez vous allez marcher pendant vous voyez ici ça c'est le nombre d'arrêt du taré que vous allez passer si vous allez passer par sauver crémazie j'arrive donc lorsque et vous devez vous arrêter à jean talon donc lorsque vous arrivez à jean talon le métro va s'arrêter vous allez sortir et ensuite vous allez marcher à pied ici c'est quoi ici vous passez ici vous passez d'un métro à un autre métro ça c'est la ligne orange ça c'est la ligne bleue est ce que vous voyez donc ici vous êtes toujours dans le métro vous n'avez pas sorti tout à l'heure je vous montre un exemple donc ici vous devez vous restez dans à l'intérieur du métro vous allez faire ce qu'on appelle un changement de direction est ce que vous voyez comme vous avez monté tantôt dans la ligne ici avec l'image vous voyez ici ici vous faut faire un changement de direction donc ici regardez la ligne bleue donc c'est ici que vous trouvez on est qui était sur la ligne on arrive voir ça ici au 4 nous sommes descendus sauver crémazie j'arrive maintenant nous sommes on voulait partir sur la ligne bleue donc vous voyez on a fait un changement de direction au niveau de jean talon donc à partir de jean talon on va prendre la ligne la ligne la ligne bleue pour aller sortir à l'arrêt du parc ici donc au on voit un peu comment ça fonctionne donc ici on va faire un changement de direction à l'intérieur du métro sans sortie du métro on va maintenant prendre le métro la ligne ballon et s'arrête à l'arrêt du parc donc on aura deux arrêts à traverser on a l'arrêt de castello et on va ensuite on va s'arrêter à la station du parc et ensuite lorsqu'on sera à la station du parc on sort du métro et on marche juste deux minutes on arrive à notre destination tout simplement donc voilà 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 la première étape maintenant je vous montre comment ça c'est pas de façon pratique donc dans la partie suivante je vous montrais les façons pratiques comment est ce que vous allez prendre le métro comment est ce que vous allez regarder allons-y tout de suite bon premièrement les amis comme je vous ai dit il faut de vous placer il faudra chercher le point du métro donc ici là je je suis actuellement en train d'aller au métro lorsque vous arrivez au métro qu'est-ce que vous faites où vous entrez au métro et qu'est-ce que vous faites ensuite il faut que vous payez là le ticket en fait il y a deux façons de le faire soit vous vous rechargez votre carte de bus il y a les points de recharge ici et lorsque vous allez au point de recharge vous voyez il y a plusieurs forfaits il y a un aller-retour un aller-retour il y a le forfait de la semaine du mois et chaque deux semaines et un ticket de passage c'est 3 dollars ça vous donne droit à un ticket de bus et un ticket de métro donc vous pouvez aller là dans ces scènes si vous avez la carte de bus vous pouvez directement aller rechercher vos cartes de bus ou bien si vous ne savez pas comment vous y prendre ici vous pouvez tout simplement aller voir vous pouvez aller à l'accueil du métro il y a quelqu'un qui s'échargent pour vous donner ça de façon automatique donc il y a quelqu'un qui travaille à l'accueil il vend les cartes il vend les tickets de bus donc vous allez là vous voulez juste un ticket de passage il va juste vous donner vos tickets de passage lorsque vous avez tout achetez vous venez ici maintenant il faut entrer vous avez juste déposé votre carte de bus sur la plaque là ça va vous ça va activer et vous aurez accès et maintenant ici c'est là où je vais parler de la direction non ici vous constatez qu'il y a deux directions il y a un de Saint-Michel et l'autre de Snowden il faut tout bien distinguer ces deux directions là pareil si vous vous confondez une direction vous allez aller sur le mauvais côté lorsque vous êtes descendu ensuite sur le bon côté vous devez patienter là donc c'est ici c'est ici que le métro arrive vous pouvez constater et je vous conseille de toujours rester à l'extérieur rester loin que possible de la ligne jaune que vous voyez là parce que c'est là que le métro va arriver le métro arrive c'est très simple vous attendez que ça s'arrête vous embarquez tout juste vous allez il y a une voix qui parle les différentes stations les différents arrêts on va vous dire ça c'est l'arrêt peut-être crémazie ça c'est l'arrêt et lorsque vous allez arriver sur votre arrêt peut-être non pas à l'arrêt je sais pas du parc lorsque vous arrivez à l'arrêt du parc vous sortez tout simplement du métro donc c'est très simple donc il faut être très vigilant parce qu'il y a des métros qui n'ont pas un écran parce qu'il y a des métros où il y a l'écran écrit arrêt crémazie arrêt arrêt mais il y a d'autres qui n'en ont pas donc il faut juste écouter la voix il faut être très vigilant lorsque nous arrivons ici à l'arrêt on va faire un échange de direction est-ce que vous avez constaté nous sommes toujours dans le métro mais on va juste aller sur un autre bout pour pouvoir prendre la ligne une autre ligne comme je vous ai parlé tantôt donc vous chargez de direction et à l'intérieur du métro il y aura des indications est-ce que vous comprenez lorsque vous sortez ici vous voulez prendre une autre ligne actuellement donc ici vous allez arriver là dessus ça vous voyez ici on vous dit que non pour Snowdon continuer comme ça pour Saint-Michel aller pas comme ça pour la sortie aller pas comme ça l'ascenseur aller donc il faut écouter un peu cette plaque mais nous on veut changer de direction aller donc on va prendre cette entrée ci et devant là on va voir qu'il y a un autre point de métro donc on va aller directement on attend encore le métro donc vous voyez j'ai changé de direction sans sortir du métro là on prend encore notre métro tout simplement et on arrive et on sort ici maintenant lorsque vous voulez sortir si vous devez prendre un autre bus il faut faire très attention bon ici là c'est juste là où vous devez sortir en fait vous n'avez pas besoin de la carte vous poussez juste pour sortir mais ce que je voulais dire c'est qu'il faut vérifier la sortie des bus parce que les métro ont plusieurs sorties il faut vérifier si votre bus est sur cette sortie ci si votre bus n'est pas sur cette sortie là je vous conseille de chercher la sortie de votre bus sinon vous allez beaucoup tourner en rond donc c'est tout ce que je voulais vraiment vous dire dans cette vidéo donc c'était une vidéo où vous détendez comment prendre le métro je vous rappelle si vous arrivez au niveau du métro et vous voulez payer le ticket vous pouvez payer votre carte de crédit vous pouvez payer avec votre vous pouvez recharger votre carte de bus vous pouvez juste payer un ticket de passage mais de toutes les façons il y a quelqu'un à l'accueil qui vend les billets de métro donc vous pouvez aller tous juste voir cette personne là et d'expliquer que non vous voulez juste un ticket de passage il va vous donner un ticket de passage je pense que c'est 3 dollars c'est un grand comme vous l'avez vu tantôt donc c'était tout pour cette vidéo et merci d'avoir regardé la vidéo ici c'était jordan comment que j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux vous orienter à montréal ciao ciao